Cette émission vous est rendue possible grâce à la grande collaboration de Carrefour 4640 Toyota, le plus gros concessionnaire sur la rive nord de Montréal. Toyota, toujours faire mieux. Le groupe Thomas Marine, avec ses quatre cursales, est le plus grand distributeur de bateaux au Québec et surtout partenaire de vos loisirs. VR Saint-Cyr, le plus grand centre de VR au Québec, c'est LA destination VR. Sainte-Croix, les meilleures cannes à pêche au monde. Yozouri, pêcher avec les meilleurs lords. Ziman, où la science et l'art de la pêche sont réunis. Et un merci spécial à tous nos autres collaborateurs qui font de cette émission une réussite. Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde, j'appelle André Gervais et bienvenue à l'objectif de l'aventure. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. On s'en vient rencontrer Guy Lafrenière, Luc Lafrenière et Isaac Lafrenière. Ils m'ont proposé de faire la prospection d'un lac où, à ce qu'il paraît, il y a plusieurs types de salmonidés, dont de belles espèces de brunes. C'est ce qu'on se souhaite. Suivez-nous! 12 pieds encore. Excellent! Fait que là, parce que... Tu sais, t'as 30 pieds, tu dis? Ouais, à peu près. Fait que t'es dans le premier tiers de la colonne? Ouais. Plus que ça. Puis tu vois, là, regarde, j'ai fait une erreur. C'est une erreur de... Pas de débutaire, mais une erreur que j'ai appréée avec les années, puis je l'ai répétée avec un réflexe. Si tu veux piquer ta truite plus facilement, tu piques l'arrière... Vers l'avant. Vers l'avant. Fait que là, quand il va l'attaquer de même, il va se piquer. Très bien, oui, c'est ça. Parce qu'on le sait qu'il pogne par la tête. Oui. Souvent, ils vont bumper sur le côté, là. Tu sais, ils vont l'assommer. Puis après ça, là, il rentre par la tête. Regarde, André, là, il y en a, là. Tu sais, là, puis là, c'est dense. Tu vois, là? On le sait que quand le signal est fort et puis le tente sur de la colonne, le signal est rouge. OK? Là, c'est pas une bande qui est épaisse. Donc, on sait que ça peut être une percheuse, mais c'est probablement de l'éperlant parce qu'il y a beaucoup de petites lignes. Oui. Donc, c'est un banc qui est dense. Fait que là, on voit, là, 13 pieds. On va installer ça en haut doux. Puis tu vas le voir quand tu vas le descendre. Oui. Tu vas venir se positionner en haut. Parfait. Tout, on le sait par la mesure qu'on va arriver là. Mais on pourrait toujours te le monter puis faire descendre des perlants pour voir qu'il y a l'endroit ici dessus. C'est sûr que ça va bouger, là. Oui. On va les perdre, ils vont revenir. Mais on sait, par rapport au deuxième trou, que ça joue ici. On parle de 12 pieds. Exact. Fait qu'on va travailler. Il y a deux ans, 22 pieds d'eau ici. Parfait. J'adore ça. Oui. C'est ma profondeur. Guy, en début de saison, tu m'expliquais quelque chose. Bien, la brune, c'est particulier. Il faut qu'il faut l'avoir travaillé, pêché. Au début de saison, la truite est assez haute. Elle est en dessous de la glace, tu sais. Puis ce qui est important, c'est qu'avec un bon sonore, on essaie de trouver les bancs d'éparlants. Oui. Une fois qu'on les a localisés, c'est assez simple. On installe nos éparlants au-dessus du banc. Oui. Puis généralement, la truite attaque au-dessus, par amos, c'est le malade, tout ça. Et là, quand on n'en a pas, c'est le cas de ce trou-là, il n'y a pas d'écho de banc d'éparlants. Il y a de l'éparlant un petit peu, mais pas d'écho. Ce qu'on fait, on travaille le premier six pieds. Puis après ça, on va voir. Fait que là, tu fais ça. Chaque trou est fait selon son comportement. On adapte notre pêche aux trous, en fait, à ce qui se passe en dessous de nous autres. OK. Le premier trou qu'on a fait tantôt, on avait un bon banc d'éparlants, une grosse masse. C'est allé te mettre en haut. Très au-dessus, 12 pieds. Parfait. Ici, on n'en a pas. Oui. Six pieds. Parfait. Puis tu vas voir, avec la journée qui va avancer, si on n'a rien, on descend. Demi-colonne. Parfait. Puis généralement, ils sont là. Nous autres, on continue de s'installer parce qu'on a un petit peu grand à s'installer. On en a quand même pas mal. Là, tu es en train de pêcher les éparlants pour avoir des éparlants frais. Oui. Qu'on va naturellement tuer parce qu'on ne peut pas prendre des éparlants vivants. Fait qu'on va se faire une banque d'éparlants pour remplacer, si on en a, au besoin, dans la journée. Fait que... Oui. Il y en a pas mal en plus. Fait qu'on peut essayer d'en profiter dans le temps qu'il n'y en a pas. On va t'essayer de concentrer. Je te dérange un peu. Oui, je checker si c'est parti. Oui. Oui, ça déroule. Euh, ben... Ah, c'est pro, hein? Non, il faut juste checker si... Ça va peut-être pas dérouler. Oui, 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 oh, yes. Oh, ho, 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 ho! Écoutez, on était très, très... Guy, on était très loin. Oui, ben... Le principe, c'est ça un peu. C'est de se tenir, hein, à la tourie de Brune. de s'en venir avec ces brimbales-là, c'est fantastique. Exactement. Exactement ça. Toi, là, on s'est installé différemment. Comment, qu'est-ce que tu as fait pour chacun des trous positionner ton appât pour justement que les poissons viennent les prendre? Ce qui est difficile dans un plan d'eau comme celui-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de structure. Quand il y a une structure, on s'aligne chaque côté, d'un haut fond où est-ce qu'il vient de se nourrir. Dans un lac comme ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque trou, on prend notre sonore, on vérifie s'il y a des poissons à pas. S'il y a du mené ou de l'éperlan, on va le voir dans une bonne structure passer. Si on trouve ça, on s'installe au dessus. OK. OK. Si on travaille dans 30 pieds d'eau, puis l'éperlan est à 12 pieds ou le mené est à 12 pieds, on se met à 10. C'est là, c'est là au dessus. Oui. Le matin, on a eu un petit peu plus de difficulté. Il y a la moitié de nos trous qu'on n'a presque pas vu d'éperlan. Donc, ce qu'on fait, on fait comme on fait d'habitude, qu'on a toujours fait d'ailleurs. On commence sous la glace, 6 pieds, 8 pieds, puis si ça va pas bien, si ça va pas, on descend, on se réadapte jusqu'à la demi-colonne. OK. Là, c'est ça, on était patient, on attendait. On venait de finir de s'installer. Oui. Puis, on avait quand même... On s'est fait un beau petit campement de base. Oui. On s'est dit, on va se mettre au plein centre parce qu'on a été étendu très grand, parce que c'est ça le but. C'est le temps. C'est de s'installer très grand. Là, je te laisse vérifier ça. Ça allait dérouler un petit peu. On va aller voir parce que pendant qu'on a parlé, ça n'a pas déroulé, mais ça ne veut rien dire. Ça peut être là encore. Le vin s'assuie. Non, ça a lâché. Ça l'a lâché? Ça l'a lâché, puis regarde. Et voilà, ça l'a tellement lâché qu'on n'a plus de le mener. Mais ça, c'est bon signe parce que l'activité commence. Vous voyez, il neige. C'était pas en tout cette température-là qu'on avait aujourd'hui. Il y a une basse pression qui rentre demain. Ça fait qu'on s'était dit, aujourd'hui, ça devrait être bon. Puis ça ne fait pas longtemps qu'on a commencé. On va repositionner ça parce que le poisson, il n'est peut-être pas loin. Il va peut-être revenir nos visites. Elle déroule là jusqu'à temps que tu la montes. Oui. On va vérifier ça. As-tu une petite... Oui. Oh, je pense que oui. On l'a, mais ce n'est pas tellement... Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Elle s'en vient, elle s'en vient. Et voilà. Hey! Une petite mouchetée. C'est une truette mouchetée. Regarde, on peut voir comment la vallée vraiment le mener. On va regarder ça comme il faut. On va le montrer. Mais les couleurs sont belles, hein? Avec eux qui dépassent. Oui. On voit vraiment que ça a été bien pris. Oui. On voit Isaac arriver. Tu nous disais quelque chose tantôt? Oui. En fait, c'est bien ça. Quand on fait beaucoup de remise à l'eau, l'important, c'est d'avoir les instruments à portée de main. Comme là, on avait les ciseaux quand même assez proches. Oui. Ça fait que toutes les secondes qu'on peut finalement sauver, c'est avantageux pour le poisson. Mais c'est avantageux pour nous autres aussi. Oui. Parce qu'évidemment, on joue dans l'eau. On a bien les mains froides. Bon, là, on a une ambition qui est partie. Oui. Ça fait que ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'on se prépare des leaders de la main. Ça fait que ici, c'est ça. À chaleur chez vous. À chaleur. On fait tout le montage qu'il faut, la bonne longueur qu'il faut. Tout ce qu'il nous reste à faire quand on arrive, c'est la glace, c'est de le changer. Mais j'ai remarqué quelque chose. Qu'est-ce qui est bien le fun? Ça, je veux... Aujourd'hui, qu'est-ce qui est plate, je trouve des fois, à cause des réseaux sociaux, c'est que souvent, les gens pêchent pour la performance. Puis moi, ça fait une couple de fois, je pêche avec toi, Guy, Jacques. Vous autres, vous pêchez pour le plaisir. Puis ça, c'est... Moi, là, c'est ça qui m'allume, de pêcher pour le plaisir. Puis quand on a des poissons, c'est notre bonus, ça fait notre journée. Puis vous donner des excellents conseils. Fait que là, tu l'as déjà installé pendant que je te parlais. C'est ça. C'est pas plus long que ça. C'est pas plus long que ça. On n'a pas de nœud à faire à rien. On a ouvert les mérillons. Mais ton plomb pincé, il est déjà là. Il est déjà là. Écoutez, c'est un standard qu'on a utilisé depuis des années. Nous autres, on fonctionne de cette façon-là. Fait que ça permet de le faire d'avance. Puis il ne reste rien qu'à venir parler à la mètre. Bon, bien, je te laisse installer. L'engin, oui, je te laisse installer. Oui, ça déroule. Yes! Ça déroule. Ça déroule. T'étends, Jacques. Là, Zach. Oui? En s'en venant, tu me fais une petite confession. Tu me dis, Cid, que c'était un de tes spots préférés. Oui, bien, habituellement, dans ce coin-là, on est assez chanceux. Fait que j'espère qu'on va encore l'être. En tout cas, on l'a vu, ça tournait. Oui. Ça prend des pauses, ça retourne. On va attendre un petit peu. Je te laisse aller. Quand ça te tente. Bon, on va peut-être la laisser encore un petit peu. Luc, on va te demander de venir avec nous. Bien sûr. J'aimerais spécifier quelque chose. Zach, tu as 17 ans. Oui. Ça fait un bon bout de temps qu'il fâche avec toi. Oui, oui. Ça fait quelques années. Puis c'est ça qui est le fun parce que dans nos premiers tournages, on était avec Zach. Zach, tu avais 12 ans. 12 ans environ. 12 ans. Je vous invite à regarder les images qui suivent. On va voir Zach plus jeune sortir un beau poisson. Puis après ça, on va revenir puis on va vous montrer celui-ci. Ça ne me ferait pas tomber mieux que la relève, c'est important la relève. Puis aujourd'hui, on est avec deux papas qui ont leurs deux fils. Puis ça, c'est bien fun. Puis bon, ton père, tu n'as pas dépassé le mètre là. Mais c'est pas grave pour moi, toi. Tu peux te dire, ben moi, c'est moi qui n'ai pas gagné aujourd'hui. Mais en fait, tu n'as pas gagné. Donc, tu peux, tu ne jantes pas. Tu vas emmener. Flag là. Oh! Flag en arrière de la tente. On a un flag, oui. Oui, on a un flag. On va mettre encore là. Celui-ci, on s'en va là-bas. On va aller voir ça. Il y a un autre flag. Ça commence à rentrer. Le soleil est avec nous. L'amitié, le plaisir. Toujours. Puis les prises, ça, pas. C'est un bonus. Mais c'est ça. Ce n'est pas une pêche facile. On se la donne difficile, mais c'est le fun. On marche, puis on va maigrir aujourd'hui. Ça, viens-t'en, Luc. Viens-t'en, Luc. Ça, ça veut dire que ça a déroulé beaucoup le temps qu'on s'en vienne. Oui, oui, oui. Le blanc, il a... 150 pieds, là. On a... Hé, il y a... Oh, j'as sent, j'as sent. Asuille, là. Asuille? Oui, asuille. OK, je vais ferrer, Luc. Oui. Oh, oui, c'est beau. C'est beau. Oh, oui, c'est pesant. OK, prends ton temps. On n'est pas pressés. C'est loin encore. Colin. Elle nous donne du fait la retombe, puis c'est ça qui est le fun. Surtout, on s'entend que c'est avec les doigts, là, qu'on manipule la corde. Tu sais, on n'a pas de... Puis, il ne faut pas niaiser pour qu'elle se décroche, là. Oh, 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 oui. Hé, ta barnouche. Hé, grosse, grosse, grosse. C'est une belle. Vraiment un beau morceau. Aïe, 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 aïe. Ah oui, passez, il est à chérie, il est à chérie. Ah oui, il est à... Faut que c'est un beau morceau. Écoute. Écoute. Laissez-les cassés. Oh, 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 oh. Hey, wow. Oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Checker la... Hé, ta barnouche. Ça, c'est... Hé, ta barnouche. On est venus pour ça. Ça, c'est un trophée. On est venus pour ça. Regardez le beau mâle, ici. Aïe, aïe, regardez les couleurs. C'est le... C'est vraiment un feeling. Moi, je vais remercier Guy, Luc, Isaac. Hé, les boys, vous connaissez votre secteur. Wow, quelle trip, quelle... Là, là, là. C'est... Hé, wow. Wouh! Hé, c'est quelque chose, hein? C'est rare, là. Mais je suis sans mots. Puis c'est ma plus belle brune que j'ai vue à date. Moi, dans ma vie, là, c'est surtout sous glace. Là, il fait froid. Oui. Il faut faire ce qu'on a à faire. On fait ce qu'on a à faire. OK. Hé, merci pour le beau trip. Wow, 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 wow. Yes! Ah, là, là. Ah, là, là. Ah, là, là, là. Ah, là, 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 là. Ah, là, 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 là. Ah, là, 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 là. C'est un poisson qui est vraiment exceptionnel à prendre. Puis là, on vient de prendre quelque chose d'exceptionnel. C'est... Déjà, là, pas sous glace de prendre cette sorte de poisson-là. C'est déjà pas facile. Sous glace, là, les Ségolas, là, c'est des machines. C'est... Je te veux qu'une équipe aujourd'hui vise sans assassinat. Je sais plus le mot. Yes! Je suis content. Je vais le avoir. Ah, 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 ah! Je t'ai mis un peu de polita de finir mon histoire. Ça, c'est grâce à Luc qui est venu ici. Parce que l'année passée, Luc, t'as pogné une méchante belle ici. Oui, l'année passée, écoute, on a fait quand même des belles pêches. On était en année de prospection l'année passée. Puis quand ça arrive, des choses comme ça, c'est des bonus. Ben oui! Là, tu mets ça dans ton catepin, puis tu t'en parles. On parle pas. Alors, on amène juste des bons amis. Fait que oui, l'année passée, on a eu du suivi, du suivi, là. Mais... Fait que... Mais, t'as une couple de photos, là, tu sais? Oui, 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 oui. Tu permets-tu qu'on puisse les montrer, ces photos-là? Oui, c'est bien. On va vous montrer ça, ces photos-là, pendant qu'on se parle. Parce que, justement, j'ai vu ton calepin. C'est un beau calepin que t'as vu à l'année passée. Disons que, ma compte chanceux, oui. Écoute, puis là, ben, tu nous as invité, t'as dit, venez, parce que je pense qu'on pourrait agrémenter le calepin. Ben, je serais pas au bout, là. Moi, ma journée est faite. Ma journée est faite, tu sais... La mienne aussi. Wow, on continue. Guy, on est rendu, enfin, l'avant-midi. Puis, toi, t'as un pattern, tu changes tes lignes un petit peu. Avant, tu nous expliques comment tu fais pour changer tes lignes. J'aimerais ça que tu nous expliques ton assiette, l'utilité de cette assiette-là. Écoute, oui, moi, j'ai trouvé ça ben, ben important. Depuis quand on a commencé à pêcher, on s'aperçoit, bon, ça. On a constaté que quand il faisait froid, ben, la glace, ça pogne vite. Ce qui arrivait, c'est qu'on était obligés d'approcher nos trous, casser ça, puis en tout cas, ça a pas fait des problèmes. Regarde, là, c'est à l'eau. Ben, l'idée est ben, ben simple. C'est un assiette de styrofoam, de fond. Ça peut être n'importe quoi. On avait même donné un petit truc sur Facebook, à l'effet qu'on va dans un magasin d'un dollar ou deux. Puis, les fameux tapis de casse-tête pour les enfants, qui est assez épais pour moi. Oui, 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 oui. C'est à peu près la même texture. On se taille un cercle. Puis, taillez le cercle, moi, je prends une chaudière de Saint-Gallon. Je l'écrase dessus. Après ça, je découpe mon cercle. Je mets un petit cercle à l'intérieur pour être sûr que ça fait à l'intérieur de mon cercle. Le truc que tu donnes, si tu permets, Guy, vous avez un site Internet, qui est là, Ice Team Québec. Je vais vous laisser les coordonner. Ils ont une multitude de chroniques très intéressantes. Toutes des petits trucs comme ça. Puis, vous donnez des bons trucs aussi pour, justement, aller cibler certaines espèces de poissons. Oui. On fait deux chroniques par semaine pendant la période hivernale. Puis, c'est toutes des chroniques comme ça. C'est tout court. C'est une photo. Puis, avec des trucs comme ça. Des trucs comme à pâté. C'est ça. C'est ce qu'on fait. Bon, bien, je te laisse réinstaller parce que là, tu changes de la profondeur. Oui. Ce qui arrive, là, fin de l'avant-midi, on s'est aperçu avec les années que la traite, au lieu de nager plus en surface, va descendre un petit peu. En fait, le secret, c'est pas, c'est que les parlants vont descendre aussi. Tu suis les parlants. Oui, c'est ça. OK, c'est ce qu'on va faire. On descend la micro-colonne. Je te laisse installer. Vous autres, on a... On a espoir un peu de chose. Oui. On a espoir de clencher le mononcle. Écoutez, c'est une journée bien le fun. Depuis ce matin, tu as pêché des parlants en quantité. On s'est promenés. On a regardé nos trous. On a une régularité. C'est sûr que des fois, ça vient déclencher. Ça se prend pas. Mais on a une régularité. Puis ça, c'est ça qui est le fun à la pêche. C'est pas toujours... On a été chanceux parce qu'on a pris un poisson d'une vie, quasiment. On est chanceux. Mais ça, c'est un bonus. Je sens une petite tension, mais genre pas assez pour ferrer. Fait qu'il va attendre un peu. Des fois, qu'il va se décider à rentrer. C'est une belle mouchetée. Pas une petite mouchetée. Wow! Hé! Hé, baby! Bon, écoutez ça, c'est un autre beau poisson qu'on prend. Écoute, on a pris une très belle brune. Puis là, regardez, regardez les couleurs. C'est fantastique. Wow! Quel bel brune. Guy, rappelons-nous, il y a quelques années, on avait fait une sortie ensemble à la trouée de brune sous glace. On avait eu énormément d'action. Je vous en dis pas plus. Regardez ce qui suit. On fait un petit flashback de cette journée-là. C'est bien belle, hein? C'est bien belle. Wow! Oh, my God! Oh, my God! Oh, oui, oui, oui! C'est un truc! Oui, c'est ça! Les gars, vous faites partie d'une équipe au Québec de pêche sous glace qui vient des États-Unis, c'est ça? Exactement. J'aimerais ça que vous m'en parliez un peu. Écoute, André, c'est une équipe qui est simple. On est un petit groupe et l'équipe veut promouvoir la pêche sous glace. Donc, ce qu'on a décidé de faire avec l'accord de l'équipe des États-Unis, parce qu'elle est construite, elle est bâtie aux États-Unis, il y a des ramifications dans l'Ouest canadien, mais nous autres, ici, avec l'accord de Matt Johnson, qui est le directeur de l'équipe, il a accepté qu'on fasse partie de leur équipe et de promouvoir la pêche sous glace au Québec. Avec des gars comme vous autres qui connaissez la pêche, c'est le fun parce que les gens, ils ont juste à vous suivre et vous donner des informations sur différentes espèces de poissons. Écoutez, les gars, c'est intéressant de vous suivre sur Facebook. Je laisse les coordonnées, d'ailleurs. Vous donner des mots-us de bons trucs, des articles courts, mais avec beaucoup de contenu. C'est ça que les gens aiment. Puis moi, j'invite les gens à les suivre, tout simplement. Puis vous allez voir, ces gars-là connaissent plusieurs espèces de poissons. Puis ça fait en sorte que petit truc par petit truc, on améliore nos résultats. Mais avant tout, la pêche, c'est une activité pour s'amuser. Tout à fait. Je vous remercie, les gars. Vous êtes vraiment gentils de me laisser partager des journées avec vous autres. C'était un plaisir pour nous autres. Je vous remercie. J'ai passé une très belle journée à votre compagnie. Ça a été vraiment agréable de faire cette prospection-là ensemble. Puis si vous en avez d'autres prospections, on ne vous propose pas. J'embarque all the time, OK? Sur ce, on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada